Dans mes dernières vidéos sur les transformations du plan, nous allons voir ce que sont les homothésies. Nous avons vu dans les précédentes vidéos la symétrie axiale qui est un pliage, la symétrie centrale qui est un demi-tour, la translation qui est un glissement, la rotation qui fait tourner une figure. Il nous reste maintenant la dernière transformation qui va avoir une différence importante avec les autres puisque cette transformation, l'homothésie, en fait fait des agrandissements ou des réductions. C'est la seule transformation parmi celles qui sont vues, dans les celles que je viens de citer, qui va transformer, notablement, la figure initiale, soit en l'agrandissant, soit en la rapetissant. Donc c'est l'effet d'un agrandissement ou d'une réduction. Pour arriver à comprendre comment construire une homothésie, utilisons le logiciel GeoGebra en choisissant homothésie. Il me demande d'abord de choisir l'objet que je dois transformer, c'est mon triangle. Il me demande de choisir un centre. Donc il va y avoir un centre à l'agrandissement ou à la réduction. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire après. Il me demande après de choisir un rapport d'agrandissement ou de réduction. On va choisir deux. Si on choisit deux, et qu'on a vu un cours sur les agrandissements et les réductions, si le coefficient est plus grand que un, on va comprendre que le triangle obtenu risque d'être plus grand que le triangle initial. Il s'agit d'un agrandissement. On valide et on obtient donc ce triangle ici, B' C' D'. Ce triangle-là est donc l'image de ce triangle-ci, BCD, par l'homothésie, de centre A et de rapport 2. On voit bien déjà le lien avec le rapport, puisque la distance BD est la distance B' D'. On voit bien que de là à là, les côtés ont été multipliés par 2. Ce côté-là a été multiplié par 2. Et on comprend bien donc que le rapport joue effectivement un effet d'agrandissement. Le triangle obtenu, le triangle image, est un agrandissement à l'échelle 2 du triangle initial. Le problème, il est d'essayer de comprendre pourquoi ce triangle est placé ici, parce qu'il pourrait y avoir un agrandissement dans ce triangle-là, passé complètement ailleurs. C'est ce qui fait que l'image, du coup, quel rôle joue le point A, le centre, et pourquoi le triangle image se retrouve placé ici. Et on observe que les points AB et B' sont alignés, et que cette distance-là, si je la multiplie par 2, eh bien je tombe sur cette distance-là. La distance AB' A là, est le double de ma distance AB. J'ai donc multiplié par 2 ma distance entre le point A et le point B pour trouver le point image. Si je fais la même chose avec le point C, en changeant de couleur, on s'aperçoit que les points A, C et C'1 là sont tous alignés, et on observe aussi que cette grande distance-là, eh bien, est le double de celle-là. La distance a été multipliée par 2, et on comprend, c'est le rapport d'agrandissement. Alors, on commence un tout petit peu à voir exactement ce que veut dire une homothésie. Il y a donc un centre, et c'est à partir de ce centre-là que va s'agrandir ou se réduire la figure initiale. Voici une définition. On dit qu'une homothésie de rapport K, on avait pris 2 tout à l'heure, agrandit ou réduit une figure, à partir d'un point choisi, on avait choisi le point A, donc qui va être le centre de l'homothésie, dans le rapport K, si le K est positif, ou le rapport moins K, si le K est négatif. On va comprendre après cette histoire de K négatif, qui paraît un petit peu difficile à comprendre comme ça. Dans l'exemple que j'ai pris, K est égal à 2, on était dans le K positif tout à l'heure, ce qui est plus facile. Donc si K est égal à 2, eh bien, il s'agissait d'un agrandissement de rapport 2.